De retour après la pause, Haïti un pays à visiter, Haïti un pays à habiter, n'est-ce pas? À visiter, à habiter, à venir plusieurs fois, c'est ça net. C'est ça net. Avant de commencer cette deuxième séquence, deuxième tranche émission, moi voulais saluer tout agent immigration qui a travaillé dans l'aéroport international Toussaint Louverture. À juste titre, c'est que l'aéroport méritait non ça, l'aéroport Toussaint Louverture, l'aéroport international en plus. Alors pour qui s'en a pas salué l'agent immigration, parce que l'interpreterait, nous rencontrions dans eux, évidemment, qui checker passe pour nous et qui reconnaît téléimage. Ah oui, téléimage est bien connue en Haïti. Chaque fois nous venons, Valéryo, depuis l'avion, ils reconnaissent nous. Tout à fait. C'est comme si les émissions passent sur les ondes ici en Haïti. Ça fait plaisir, ça fait nous plaisir pour nous voir qu'un pire nous reconnaît téléimage et nous même tout nous dit, le monde, ça veut que nous aimons être autour de continuer de faire travail. Venons-nous à l'agent d'immigration, ça a eu, nous n'avons pas d'identifier, nous n'avons pas d'identifier. Ça qui est important dans ça que nous devons dire là, c'est que l'agent, puisque l'agent reconnaît téléimage, je dis, bon, c'est la presse, l'il dit qu'à travers peut-être voit nous, à travers micro et caméra nous, livrez-vous un message à l'instance concernant. Pour faire qu'on ait mes amis payé au pi bien. Mes amis, salaire à l'agent d'immigration, puisque l'agent travaille 10 heures parfois, l'explique nous, il y a deux fois, l'avion qu'on vient dans le temps, l'oblige à l'été faire overtime sans être payé correctement. D'abord, c'est peut-être un problème général qu'on devrait peut-être adresser à l'instance concernant, parce que l'agent est sous-payé, nous comprenons que ça n'est pas facile, et surtout pour les gens d'employer, il n'y a pas payé au bien. Mais pour l'agent d'immigration, son travail est assez sérieux, assez important. Donc il faut que l'agent d'immigration est bien touché. Vous pensez que c'est important ? Je pense aussi, Valéa, et puis, nous, correctons, si nous avons travaillé à l'immigration, il y a un peu de capes d'entrée. Nous avons voyagé, entré, nous avons changé, nous avons pris un frais. Il y a un taxe ajouté sur le diaspora. Là, il trouve de l'argent pour payer ces gens, il faut que nous nous touche bien. Il y a un taxe, 10 dollars pour l'agent d'entrée, ou non, il y a un taxe ajouté sur le ticket d'avion, il y a un ticket d'avion pour entrer dans le pays. Mes amis, il y a un coble à entrer, c'est sûr, c'est pour entretenir l'aéroport. Bravo quand même pour entrer à l'aéroport. Si vous pensez, papa, il y a un entretenu quand même à l'aéroport. Oui, il y a un entretenu et même toilette, surtout, il faut me dire, très propre, tout ça, parce qu'ils font un travail extraordinaire, ce qui concerne l'aéroport. Très bien, bravo pour ça. Mais employeurs, eux-mêmes, et surtout, employeurs d'immigration, eux-mêmes, parce qu'ils sont venus dans nos oreilles, ils transmettent à travers l'émission téléimage, à l'instance concernant eux, ils font garder le salaire, et si ils travaillent au-delà de l'heure normale, qui est overtime, payer au-overtime. Non, mes amis, font un petit effort pour qu'ils soient capables de bien toucher dans le pays. C'est important. Très important. Pour qu'ils soient encouragés à travailler tout, mes amis. Parce que, je connais, l'audio est touché au-delà de l'État, et les gens qui pensent qu'ils soient touchés régulièrement chaque mois, ce n'est pas vrai. Nous, même dans la cour de New York, nous faisons l'expérience. Je parle tout possible pour les amis, les amis, les amis, les amis, les consulats d'Aïti, dans New York, ils prennent trois mois pour qu'ils soient touchés, quatre mois, cinq mois, ils ne sont pas touchés dans le consulat. Donc, mes amis, ce n'est pas possible. Ça me travaille dans l'État, je veux dire, vous touchez, six mois. Touchez parfois. Et il y a des coups qui sont prouillés dans l'État, d'après ça, nous avons compris, nous avons compris, nous avons compris bien, et il y a un bel taxe qui sont touchés, il y a un budget à voter, il y a un budget à passer, il y a un bel coup qui sont prouillés dans le cas de l'État. Mes amis, payer un employé, payer un employé l'État. S'il vous plaît, telle image, il y a une instance qui concerne. Vous pensez sur ça, et si vous ne pensez sur le lit, il y a un budget, il y a un réseau dans le cas de l'État, pour nous comprendre pour qui ça, et qui c'est qu'on a fait. N'est-ce pas? Je suis d'accord. Voilà. C'est le travail du journaliste. On avance cette fois-ci, peut-être pour nous parler, Barbara, de cette belle expérience qu'on a eu toujours en Haïti, dans le contexte du pub jazz, qui c'est, eh bien, le festival international, le festival international de jazz de la musique, qui était sous la douzième édition, qui était fait dans la Coupe Autopresse. Côté que, dans le festival, nous avons découvert que, le festival-là, l'organisateur festival, et lui permettait qu'on a pu le jeune Timounio, même tout, apprendre à jouer musique jazz, Baba. Ah oui, Timounio est vraiment talentueux, Valéryo. Beaucoup, beaucoup de talent. Nous avons fait un petit coup de pied dans le Collège 4 Spésoir, et c'est là que nous avons découvert, mes amis, comment tu a joué le talent. Un petit talent. Et c'est de tout le monde qui a joué, qui a pensé que c'est n'importe qui qui a joué le jazz à l'étranger. Nous avons dit jazz, jazz, et bien, un musicien qui a joué, musique de jazz. Alors, c'était donc au Collège 4 Spésoir, nous avons fait un coup de pied, nous avons invité, nous d'ailleurs. Nous avons d'abord, deux morceaux qui ont été exécutés pour nous, deux morceaux exécutés vraiment bien avec Maïstria, et juste après, nous avons été interviewés deux ou trois dans l'étudiant Sarebaba. Oui, nous avons demandé combien de temps Valéryo qui a joué un instrument, qui a joué un instrument. Parce que je me dis, c'est comme si nous avons dit, c'est des professionnels. Oui, tout à fait. C'est des professionnels. C'était vraiment bien. Après, il a découvert vraiment talent, tout le monde, à travers les images. Il nous dit bravo à la fondation Sarebaba, et bravo d'ailleurs, il nous dit carrément, il a juste eu, c'est un petit temps de balcredi, c'est M. Joueroumi, il a eu sa femme, Milena, et la fondation de jazz, qui eux même permettent que tout le monde s'améliore. Ils ont quand même arrivé, j'en ai dit ça, c'était un métier pour eux, mais quand même, ils s'expriment à travers la musique de jazz. Et vraiment bravo pour ça. On a regardé, nous pouvons suivre l'interview de la Féan, et nous avons attendé qui sont les gens qui sont les 4 Spésoir, et au Collège de la Fésoir, jouez vraiment comme des professionnels. Bravo au Collège de la Fésoir, bravo à ses élèves. 1, 2, 3, 4. Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La Parfumerie de Barbara Sous-titrage Société Radio-Canada La Parfumerie de Barbara est aussi la maison des cadeaux